hey salut les beaux gosses j'espère que vous allez bien on se retrouve sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo comment ouvrir ses ports chez orange en 2021 j'espère que cette vidéo va vous intéresser si c'est le cas lâcher un petit like et abonnez vous si cette vidéo vous aura aidé donc on va commencer tout de suite les amis c'est parti donc pour commencer les amis vous allez vous rendre sur le site livebox donc tous ceux qui ne sont pas chez orange ça ne marchera pas je tiens vous dire donc pour commencer donc ici vous allez mettre admin donc ça c'est le truc de base vous pouvez un peu le changer en fait je crois que c'est déjà de base et pour retrouver votre mot de passe en fait vous allez devoir aller dans votre modem et aller chercher le mot de passe qui correspond aux 8 premiers caractères de la clé de sécurité se trouvant sur l'étiquette située sur votre livebox ou sur le guide d'installation d'un livebox normalement vous allez avoir une petite étiquette blanche où je crois que c'est même écrit genre je crois que c'est écrit 8 premiers caractères de la clé de sécurité en fait vous devez mettre ça dans le mot de passe dès que vous avez votre mot de passe vous le mettez vous mettez connexion et là on va enchaîner pour comment ouvrir les ports chez orange ça va être très simple donc là ceux qui sont arrivés ici qui ont réussi à se connecter blablabla bon c'est pas trop dur normalement tout le monde a réussi à le faire donc là vous décalez à droite et vous décalez encore à droite voilà et là vous mettez sur réseau donc là ça charge ça tourne ça s'abuse voilà c'est long et là vous allez donc nat bat vous appuyez dessus et voilà donc là on est déjà dans le truc de des ports des trucs trop chiant on comprend rien là il ya des trucs et tout bref là là maintenant c'est maintenant dans la partie de la vidéo il faudra le plus écouté parce que sinon vous allez être perdu voilà par contre il ya certaines personnes qui se demandent à quoi sert d'ouvrir les portes donc je vais vous expliquer assez rapidement parce que c'est un peu complexe un peu dur à expliquer donc imaginons que vous avez un pote qui est en type de nat strict et que vous vous êtes en type de nat strict également par exemple quand vous allez inviter votre pote il se peut qu'ils aient des bugs par exemple que votre pote n'arrive pas à vous rejoindre et c'est vraiment une galère vous allez devoir relancer votre jeu bref plein de trucs comme ça et si jamais un de vous deux a le type de nat ouvert grâce à l'ouverture des bords donc par exemple genre ton pote il en type de nato ouvert et toi tu es en strict quand votre pote il va t'inviter en fait toi tu vas pouvoir le rejoindre parce que ton pote il en type de nat ouvert et en fait il va pas avoir de problème parce qu'en fait le type de nat ouvert il accepte ceux qui sont en modérés et strict quand vous êtes en type de date modérés ça va encore parce que c'est entre les deux par contre si vous êtes en type d'un act strict c'est vraiment compliqué à même à trouver des parties c'est c'est plus dur ça dure plus longtemps parce qu'en fait faut faut que le truc il trouve des joueurs adaptés à ton type de nat alors que si vous êtes en ouvert en fait vous avez voilà quoi vous avez beaucoup plus de marches avec plus de joueurs pour pouvoir jouer en gros c'est ça l'ouverture des ports par exemple quand par exemple je sais pas moi sur minecraft vous voulez créer un serveur en fait il faut ouvrir vos ports que les autres joueurs puissent rejoindre ton serveur c'est l'ouverture des ports c'est obligatoire par exemple sur trackmania c'est pareil si tu veux créer un serveur et que tu veux que les autres joueurs puissent rejoindre ton serveur il faut ouvrir tes ports sinon les gens ne peuvent pas rejoindre ton serveur donc en gros si jamais tu veux ouvrir les ports de trackmania vous allez sur google vous mettez les ports trackmania c'est un exemple et là vous allez ouverture des ports d'art man avant là c'était un exemple les amis là vous avez les ports mais c'est un exemple c'est un exemple c'est juste pour vous expliquer et en gros ça va changer pour ceux qui sont sur ps4 xbox one ça va juste changer votre type de nat et éviter justement les bugs d'invitations de bref il ya si ça il ya encore plein d'autres choses par contre je vous préviens tout de suite il se peut que quand vous allez ouvrir vos portes tout simplement faux port il se peut que votre type de nat ne change pas parce qu'en fait sur certains cannes et ça suffit pas d'ouvrir les ports il faut faire d'autres trucs et je suis désolé pour ces personnes là qui que ça ne marchera pas tout simplement mais en tout cas je sais que l'ouverture des ports ça a été pas mal de gens ça m'a aidé moi justement pour le type de nat à l'époque en tout cas si ça marche je suis content pour vous et puis voilà donc je vous souhaite une bonne vidéo et voilà et en fait avant de continuer la vidéo n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un petit like c'est gratuit allez salut je vais vous montrer un exemple de comment ouvrir les ports par exemple sur pc et sur le jeu call of duty donc là là vous allez sur google vous mettez sur le jeu que vous voulez ouvrir les ports par exemple minecraft calvety arc track mania enfin bref sur le jeu que vous voulez normalement vous avez des ports donc là j'ai choisi call of duty warzone donc là vous avez vu vous avez pc plus session xbox donc là non c'est pc qui nous intéresse donc là nous avons les protocoles donc les protocoles c'est ça qu'il ya ici ok udp tcp et les deux donc là par exemple nous avons 3074 et nous avons le même bord sur 3074 sur udp donc là nous avons deux ports nous avons les mêmes ports sur les deux protocoles donc ce qu'il faut faire c'est qu'ici déjà ici pour commencer vous mettez nouveau il faudra nommer par exemple call of duty comme ça vous sachiez quoi et vous allez ouvrir le port 3074 tac ici vous vous mettez pareil et ici vous allez choisir les deux pourquoi choisir les deux parce qu'ici vous avez eu protocole idp protocole tcp c'est tout simple il faudra pas ouvrir un par un parce que sinon ça ça marchera pas ça va payer il faut vraiment pas le faire parce que sur mon ancienne vidéo de comment ouvrir les ports chez puis il y avait des gens qui faisait un par un et en fait ça ne marchait pas fallait ouvrir sur les deux au même temps donc là une fois que vous avez fait ça ici dans l'équipement vous allez choisir le pc donc moi c'est des scopes j'en ai le cas vous n'allez pas choisir l'iphone je vais pas choisir mon iphone c'est pas sur l'iphone que je veux ouvrir si sur le pc donc vous mettez pc si jamais vous ne trouvez pas ici dans l'équipement votre pc vous allez dans recherche vous tapez commande donc l'invite de commande en gros et si vous allez taper ipconfig vous mettez entrée et en fait c'est l'adresse ipv4 qui nous intéresse donc là vous allez l'apprendre vous allez copier coller tac et vous allez la mettre ici une fois que vous l'avez mais ici vous mettez créé paf et le port est créé donc là on a ouvert seulement un port donc là il faudra ouvrir les autres c'est à dire celui là donc là vous mettez celui là vous mettez là donc là vous mettez nouveau et attention il faut pas choisir le même nom parce que sinon celui là il va s'effacer donc là vous mettez un à la fin ainsi de suite donc là c'était le 2014 c'était sur tcp vous mettez tcp tac créé et ainsi de suite donc là c'est celui là et après faut ouvrir les udp donc là par exemple faut ouvrir udp donc là vous mettez nouveau encore une fois vous mettez call of duty vous mettez deux pour pas qu'il y ait le même nom sinon ça s'enlève et là vous mettez udp et tape et vous mettez créé et ainsi de suite les amis c'est très simple de comment ouvrir ses ports donc maintenant je vais vous expliquer comment ouvrir les portes de ps4 et xbox donc c'est similaire c'est exactement la même chose sauf si vous avez la piscade en fait pour la ps4 et si vous avez la xbox vous faites pour la xbox ok les amis donc voilà donc là on va voir vous allez sur google vous mettez les ports de ps4 si vous avez la ps4 si vous avez l'exbox vous mettez les ports d'xbox qui sont ici voilà c'est normal et les ports sont à peu près similaires il ya deux trois qui changent mais voilà normalement cette ps4 il y en a un peu plus à ouvrir donc là par exemple les portes ps4 donc là nous avons 80 en tcp donc nous avons copié vous avez ici vous mettez nouveau vous mettez ps4 vous mettez ce que vous voulez ici c'est pour vous retrouver donc tcp et ici dans équipement il faudra choisir votre ps4 si jamais vous ne trouvez pas votre ps4 il faudra trouver votre adresse ipv4 sur la console donc pour le retrouver c'est très simple vous allez dans des paramètres de votre console dans réseau et normalement il ya un moment où dans dans information ou dans un délire comme ça il va avoir votre adresse ipv4 et en fait il faudra la mettre ici exactement comme sur pc donc comme sur pc là vous avez adresse ipv4 c'est exactement la même chose sauf qu'en fait il faudra mettre celle de votre console donc sur sur oups excusez moi donc sur sur pc c'est 12 sur votre console ne sera pas 12 ça sera un autre chiffre donc vraiment pas mettre celui de votre pc pour vraiment mettre celui de votre console qui sera par exemple j'en sais rien moi c'est tout 42 ou un milliard ou 2 millions bref dès que vous avez trouvé votre ipv4 sur votre ps4 ou xbox c'est similaire les amis ceux qui sont sur xbox c'est pareil que ps4 c'est juste les ports qui changent donc faudra trouver votre adresse ipv4 dès que vous l'avez trouvé vous la mettez ici donc là c'est un exemple et là dès que vous avez trouvé vous mettez créé et vous faites pareil pour les autres ports donc ici c'est pareil par exemple la sur ps4 nous avons le même port sur udp et tcp donc ce qu'il faut faire c'est le copier coller là vous mettez le nouveau et attention comme je vous ai dit au début de la vidéo il ne faut pas mettre le même nom donc là vous trouvez une alternative je sais pas moi vous mettez ps4 avec plusieurs 4 vous mettez tac et là faut mettre les deux vous faites pas vous faites pas un par un parce que sinon ça va pas marché et dès que vous avez trouvé votre console ou votre ipv4 vous mettez créé et là vous enchaînez surtout il ne faut jamais mettre le même nom parce qu'en fait si vous mettez le même nom donc là je vais vous faire un exemple on va prendre par exemple celui-là le 443 si vous mettez le même nom tac tac donc là on va faire que c'est on va faire truc donc là si vous mettez le même nom en fait celui-là il va supprimer regardez vous avez vu ça a changé donc il faut pas mettre le même nom donc voilà les amis vous savez ouvrir vos ports sur pc ps4 xbox one ou xbox x edit tout ce que vous voulez j'arrive même plus à suivre tellement y'a de consoles et c'est toujours de la merde non je rigole donc voilà dès que vous avez vos ports bah tout est ok la seule chose qu'il faudra faire dès que vous avez ouvert ouvert vos ports en fait il faut redémarrer votre modem et normalement c'est ok donc voilà les amis j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like les amis ça fera toujours plaisir si jamais vous avez des questions n'hésitez pas sur les commentaires aussi j'y répondrai assez rapide assez rapidement dès que je peux tout simplement donc voilà les amis merci beaucoup je vais essayer de passer une excellente journée une excellente soirée je vous dis à la prochaine ah oui attendez attendez en fait j'ai une chaîne twitch où je fais des lives de temps en temps essayez de passer et lâcher un petit follow voilà 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 allez salut les amis j'avoue cette fin de vidéo était gênante allez salut